... Europe, je ne souhaite pas que tu deviennes une forteresse. Lorsque j'étais enfant, j'habitais près d'une frontière et je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas pourquoi ça peut exister. Europe, je souhaiterais que tu sois autre chose. L'Europe pour moi, ça n'évoquait pas grand chose, point d'interrogation. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était nous petits pays qui voulions être plus forts que ce qu'on était, de qu'on se mettait à plein ensemble pour pouvoir concurrencer les autres forts. Donc en fait, c'est encore la loi du plus fort, encore et toujours. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Europe, j'aimerais que tu reconnaisses mon diplôme dans tous tes pays pour que je puisse travailler et circuler plus facilement. Europe, je souhaite que les étudiants puissent encore partir longtemps étudier à l'étranger, longue vie à Erasmus et aux autres possibilités qui permettent de voyager dans les États membres. Europe, je souhaite que tu restes mythique. Je me souviens que Nicolas Sarkozy disait « La France, on l'aime, on la quitte. » Et maintenant que les Anglais nous quittent, on s'aperçoit que c'est une histoire d'amour, tout ça. Et ça l'a toujours été, puisque Europe, elle a été enlevée et violée par un dieu, par Zeus, qui l'a emmenée en Crète, un petit peu comme le pouvoir qu'on a perdu et qui est parti à Strasbourg et à Bruxelles et à la Commission européenne. Mais elle y a quand même gagné quelque chose, puisque en l'abandonnant, Zeus lui a fait trois présents. Une robe et un collier de perles, un petit peu comme le collier d'étoiles et le drapeau européen. Un homme de bronze qui s'appelait Talos et qui faisait le tour de l'île de Crète pour chasser tous les étrangers qui voulaient l'aborder. Et ça, on reconnaît bien. Et puis, un chien, le chien L'Aleps. Et je n'ai jamais bien compris à quoi pouvait servir ce chien. Mais comme c'est un présent de Zeus, je pense que c'est l'avenir de l'Europe. L'Europe, je souhaite que tu rayonnes dans le monde par la culture. J'aimerais que la culture soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse s'épanouir au contact de la culture. Parce que pour être citoyen, où que ce soit, il faut être créatif, il faut avoir eu un contact approfondi avec la culture à un moment de sa vie. C'est très important. Et j'espère que l'Europe continuera à rayonner par sa culture. L'Europe, je souhaite, non, je veux que tu accueilles dignement nos frères migrants. L'Europe, je souhaite parler sur la monnaie, tout simplement. Particulièrement la monnaie africaine, surtout celle de l'Afrique de l'Ouest et tous les autres pays du tiers-monde. Parce que tout ça, ça a un impact sur l'immigration de masse qui chiffonne l'Europe. Et si l'Europe, notamment la France, pensait enlever sa main sur la monnaie africaine pour que l'Afrique puisse être autonome et indépendante, développer leur propre monnaie, je pense que ça va beaucoup contribuer sur l'immigration de masse. Europe, je souhaite que tu ne cèdes pas aux miracles, aux soi-disant miracles néolubéraux. Je souhaite que tu arrêtes d'écouter ces lobbyistes qui te lèchent les bottes à longueur de séance à Bruxelles et à Strasbourg. Europe, je compte sur toi. De toute façon, j'ai vu dans mes jumelles que toi aussi tu voyais loin et que toi aussi tu savais où voulaient aller tes concitoyens. Europe, je souhaite que tu aies une économie moins globale et plus locale, plus orientée sur les circuits courts de production et de distribution. Et si tu nous inventais une nouvelle politique agricole commune où tu valoriserais davantage le travail de l'exploitant plutôt que de la surface agricole. Europe, je souhaite que tu sois en paix avec tous tes membres, tes citoyens, tous tes voisins. Je souhaite que tu sois unifié, non pas dans une uniformité complètement insipide, mais dans l'entraide et dans la solidarité. Je souhaite que pour chaque décision que tu prennes, pour chaque action que tu mènes, tu prennes aussi en considération la protection de tes forêts et de toutes celles de la planète, des animaux, de la terre, des cours d'eau et aussi du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada